Donc si vous démontez cette bébête, il n'y a que les vis en haut qu'il faut enlever, c'est le capot donc est en deux parties. Si vous n'y connaissez rien d'électricité, laissez ça fermer. Je rappelle qu'il y a pas mal de vidéos avant alors consultez les. Une personne disait attention c'est du chinois, il ne doit pas y avoir des fusibles. Et bien si il y a des fusibles, il y a trois fusibles de 40 ampères en parallèle. Cela fait donc une intensité maximale de 120 ampères. Comme quoi la personne qui m'a fait la remarque, c'est une mauvaise langue. Non, elle a bien fait de poser la question ceci dit au passage. 120 x 12 volts, ça fait 1440 watts. Ils annoncent une puissance moyenne de 2000 watts. C'est pas pour rien que je vous ai conseillé d'acheter les plus puissants. Ah oui, c'est 2000 watts chinois. Un fusible ne font pas de façon instantanée, bien évidemment. Donc de façon ponctuelle brève, il est potentiellement possible de sortir plus de 1400 watts. Maintenant, ce n'est pas une bonne idée. A noter que ces câbles étaient prévus pour 1800 watts. Ce 12 volts. Ah, ça c'est au passage, je les vois arriver les lapins crétins. Oui, mais une batterie, ça fait plus de 12 volts. C'est une vidéo de vulgarisation, c'est pour expliquer. Donc on se calme. Bref, c'est pour ça qu'en sortie, je vous conseille de faire comme moi, de limiter la puissance avec un petit boîtier en mettant un disjoncteur 6 ampères. D'ailleurs, sur la prise secteur, on peut voir que la terre est pour l'orant. Il n'y a pas de borne en sortie. Je parle de terre, je veux parler de masse en fait, en l'occurrence. Ce qui fait que si vous pensiez faire revenir la terre en passant par cette borne, il va falloir modifier pour que par ici, vous puissiez ressortir un fil qui ira au châssis. Que dire de plus ? Bah rien. Vous voyez ce qu'il y a dedans. Voilà. Maintenant, pour le prix, c'est quand même pas mal, aux alentours de 110 euros, 117 euros, je crois. Alors évidemment qu'il y a mieux, mais pour l'utilisation que je compte en faire. Alors évidemment qu'il y a mieux. La preuve, regardez juste en dessous, vous voyez la taille, rien à voir. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, je viens de recevoir mon disjoncteur 6 ampères qui coupe bien les deux fils comme on peut le voir. Si t'entrapeur, on vient de recevoir mon disjoncteur 5,198 euros, j'lax��은 une résistance. Et là il y a un combat donc 109. 17 ребен des Warneaux, j'ai celui que j'ai quelqu'un qui est正issé, il y a jusqu' là 5,504. Et oui, je vais essayer de te regarder. Et oui, vous voyez que les uns on a вспoslusive morceaux,